Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant une fuite pour un prochain jeu PS Plus. C'est parti ! On se retrouve sur le site de ActuGaming.net pour vous parler de cette information, de ce leak qui est sorti pas plus tard que ce matin. Et ça commence à faire parler doucement mais sûrement. PS Plus, le jeu PS5 du mois de juillet en fuite. Alors il y a un petit article et je vais vous le résumer. C'est d'après Deluxera, un utilisateur du forum Resetera, A Plague Tale, Innocent, serait le jeu PS5 offert pour le PS Plus pour le mois de juillet. Le message date en effet du 11 juin, soit deux jours avant la conférence de l'E3 2021 de Microsoft Bethesda, qui a dévoilé officiellement la suite de A Plague Tale, Requiem. Le membre du forum avait non seulement prédit l'annonce sur PS5, Xbox Series et Switch via le cloud pour 2022, mais aussi l'amélioration du premier opus sur console nouvelle génération, avant d'ajouter de ne pas acheter sur PS5 car il sera offert pour juillet. Et étant donné la justesse de ses informations, jusque là, on peut en effet accorder un crédit à sa déclaration, même s'il faudra attendre une confirmation officielle ou une fuite de nos amis espagnols. Étant donné qu'il a donné des informations bonnes selon ActuGaming.net, on peut lui accorder un crédit, lui faire confiance. Moi je suis plus dans la confiance des Espagnols car ce mois-ci pour les jeux PS Plus, ils ont annoncé les trois jeux et les trois jeux étaient bons. Bon oui, donc concrètement j'attends surtout un leak des informations de nos amis espagnols pour voir si c'est bon ou faux concrètement. Bon après ils peuvent se tromper, ce ne sont que des leaks, ce ne sont pas des informations officielles je le rappelle, ce sont des rumeurs. Et je rappelle que les jeux PS Plus seront annoncés le mercredi, oui vers 16, 17, 18h, soit ce mercredi là, soit le mercredi d'après, je ne sais plus exactement. Et puis ça sortira de toute façon début juillet. On nous dit également que le timing est bon, oui car le jeu ressort avec sa nouvelle version pour le 6 juillet prochain, oui. En 4K, 60 FPS, tout ce que tu veux. Donc concrètement, est-ce qu'il serait offert avec le PS Plus ? Cela colle très bien. Cela colle plutôt bien car les jeux PS Plus sont à chaque fois offerts souvent le 5, 6 du mois concrètement, ce qui colle très bien bizarrement. Bon enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces informations vous ont plu. Je rappelle, ce sont des rumeurs, ce n'est pas officiel et on verra à l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le partage, le pouce bleu qui fait plaisir et qui aide la chaîne. Et on se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse, ciao tout le monde et puis portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501